Epilogue Finalement, c'est grâce au maelstrom que nous nous sommes échappés. A la suite de cette attaque, Nemo et son équipage ont semblé moins vigilants. Profitant d'une tempête qui se levait et qui s'annonçait terrible sur l'Atlantique Nord, nous avons décidé, tandis que les matelots du Nautilus seraient concentrés sur l'ouragan, de fausser compagnie à notre prison et nos gardiens. Le vent sera violent, les vagues déchaînées. « La mer risque de nous engloutir, mes amis, » ai-je dit à Ned et à Conseil. « Je préfère mourir plutôt que de ne rien tenter », a déclaré Ned en nous serrant dans ses bras. Nous étions arrivés dans cette portion de mer qui sépare le nord de l'Écosse des îles Ferroé. La tempête était encore pire que ce que nous avions imaginé. En surface, il y avait des creux de 8 mètres, de violents tourbillons. « Cette dépression creuse d'océan comme si on débouchait le fond d'un lavabo », a dit Conseil entre ses dents, alors que nous arrivions à la nuit tombée sur la plateforme du Nautilus qui rechargeait son air. Cela ressemble bien à la bouche d'un maelstrom, et je murmurais, pressentant notre dernière heure arrivée. Nedland était déterminé. « Il faut y aller ! Au moins, ils ne chercheront pas à nous rattraper ! » En quelques gestes précis, que nous avions maintes et maintes fois répétés, nous sommes allés décrocher l'un des canaux du Nautilus, et nous sommes partis avec, aussitôt engloutis dans l'estomac tourbillonnant du maelstrom. Nous avons été emportés à une vitesse vertigineuse. Les paquets de mers qui s'abattaient sur nous m'ont assommé assez rapidement, et je m'en félicite. J'ai évité ainsi d'être confronté à la vision de ma propre mort au fond des gouffres insondables de l'océan. Lorsque je me suis réveillé, j'étais couché dans la cabane d'un pêcheur des îles Lofoten, au large de la Norvège. Je n'ai jamais compris par quel miracle ces pêcheurs s'étaient trouvés là, nous sauvant de justesse de l'engloutissement. Mais sans eux, j'aurais emporté avec moi et par le fond toutes les notes de mon récit. Voilà donc ce que nous avons vécu pendant ces longues semaines à bord du Nautilus. Me croira-t-on ? Peut-être, peut-être pas. Mais peu m'importe, je sais ce que ma mémoire me raconte. Qu'est devenu le Nautilus ? A-t-il résisté aux étreintes du maelstrom ? Qui était représenté sur ses portraits dans le salon ? Le capitaine Nemo vit-il toujours ? Poursuit-il sous l'océan ses effrayantes représailles ? Tout ce que je souhaite pour lui, qui me fait connaître la plus prodigieuse aventure qu'on puisse imaginer, c'est que la contemplation de telles merveilles apaise son cœur et finisse par éteindre en lui l'esprit de vengeance ? Fin du voyage Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.